Donc s'il y a autant de choix de pinceaux, c'est simplement parce qu'il y en a pour tout le monde et pour toutes les pratiques. Donc déjà on va différencier les manches courtes et les manches longues. Donc les manches courtes c'est toujours pour avantager la maniabilité, c'est-à-dire que vous allez être plus proche de votre support. Donc c'est mieux pour les détails fins et la précision. D'accord, ok. Et à l'inverse, les manches longues sont davantage prévues si vous êtes éloigné de votre support. Ok, ça marche. Voilà, ensuite il y a les formes. Donc c'est pareil, chaque forme permet de créer des effets différents. Donc il y a le spalter pour les grands aplats, vous avez ce qu'on appelle les ronds pour les lignes fines et régulières, ou les points aussi. Vous avez donc les brosses, donc là pour faire des traits, des zones, les éventails. Donc là c'est soit pour estomper la couleur, pour faire un dégradé plus harmonieux par exemple, ou pour faire des effets, pour faire de l'herbe imaginons. Et ce qu'on appelle les langues de chat. Et l'usée bombée, vous avez aussi les biseaux. Et ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que chaque forme se décline dans des tailles différentes. Tout de suite...